Le premier conseil informel organisé dans le cadre de la présidence belge de l'Union Européenne a débuté cette semaine. Lorette Enkelings a présidé l'Assemblée des ministres de la Santé des États membres européens. Et à cette occasion, elle a abordé deux thèmes stratégiques. Nous avons évoqué toute la difficulté du don de sang et de l'exclusion des personnes s'adonnant à ce qu'on peut appeler à cet égard des pratiques à risque. Et vous savez qu'à cet égard-là, certaines communautés, et notamment la communauté homosexuelle, s'estiment victimes d'une discrimination. Les pays membres de l'Union Européenne ne sont pas tous sur la même longueur d'onde quant à l'accès au don de sang. Et dès lors, nous avons demandé que le commissaire, avec le comité de régulation du sang, puisse peut-être y réfléchir à nouveau et faire des propositions à cet égard. Tous les États membres ont dit qu'ils voulaient s'associer à l'action conjointe lancée par la Commission européenne. Et que, deuxièmement, tous ont marqué leur accord pour que cette action conjointe permette, qui va durer jusqu'en 2013, permette en 2013 à ce qu'il y ait un plan cancer dans l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne. Et je pense que c'est une stratégie gagnante. C'est par ce type de stratégie qu'on peut véritablement faire reculer le cancer et la mortalité du haut cancer. Je souligne également que tout le monde a marqué sa volonté pour augmenter les performances de dépistage, notamment les dépistages dans les groupes à risque pour trois types de cancers. Le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus.